Chalom, chalom bien-aimé de Dieu, chalom peuple de Dieu, chalom choisi de Dieu. Nous sommes encore réunis en ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous bénissons encore le Dieu Créateur qui nous a fait grâce de nous lever ce matin. Nous le bénissons pour ses grâces, ses bontés et ses faveurs qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Nous bénissons Dieu pour sa puissance, sa miséricorde, sa paix, ses faveurs, ses bénédictions qui continuent de s'abattre sur nous de jour en jour. Merci, Papa, de ce que tu es présent constamment dans nos vies. Merci et merci encore. En ce matin, tu reviens encore pour nous parler, comme tu le fais chaque jour, Père. La parole que nous propose l'Église Notre-Mère déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Bien-aimé de Dieu, en ce matin, je te souhaite de recevoir la vie que Dieu te donne en abondance. Tu es destiné à la vie, alors accueille cette vie que Dieu te donne en ce matin. Accueille cette vie dans ta famille, accueille cette vie dans ton foyer, accueille cette vie dans ton lieu de travail, accueille cette vie dans tous les aspects de ta vie. Que l'amour de Dieu nous environne en ce matin. Que l'amour de Dieu nous fatigue en ce matin. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est amour, il reste amour. Et il nous demande à notre tour d'être amour comme Lui. Voilà pourquoi ce matin, nous allons lever ce cantique pour chanter l'amour de Dieu. L'amour de notre Papa qui siège dans les lieux saints. Ton amour, ton amour, est toujours plus fort que tout. Oh Seigneur, tout ce qui me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer. Car tu es celui qui m'a aimé, le premier. Je chante ton amour, ton amour, est toujours plus fort que tout. Oh Seigneur, tout ce qui me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer. Car tu es celui qui m'a aimé, le premier. Oui, bien-aimé de Dieu, Dieu est le premier qui nous a aimé. Il nous a aimé le premier. Voilà pourquoi la parole nous dit en ce matin, que cet amour même l'a poussé à donner son Fils, son unique, afin que quiconque croit en Jésus ait la vie en abondance. Bien-aimé de Dieu, je te supplie, donne ta vie à Jésus. Il n'est qu'amour. Crois en Jésus pour avoir cette vie. Il n'y a que Lui qui peut te donner cette vie. Personne d'autre ne peut te le donner. D'une manière sûre et gratuite, il n'y a que Jésus. Il est allé à la croix avec nos infirmités, nos maladies. Il a versé son sang précieux sur le bois de la croix pour racheter toute l'humanité, pour racheter le genre humain. Alors si Dieu a donné son Fils, que va-t-il pas faire pour nous bien-aimés de Dieu ? Donnons nos vies à Dieu, qui s'est donné le premier à nous par amour. Offrons-lui tout ce que nous sommes, ce que nous avons, parce qu'il est notre Papa et il n'est qu'amour. Bien-aimé, il y a grâce, il y a la paix de vivre dans l'amour. C'est beau de vivre dans l'amour. C'est beau d'avoir un cœur déchargé, un cœur pur, un cœur qui ne garde pas. Expérimente cela, bien-aimé de Dieu. En ce matin, Dieu te donne la grâce, Lui qui est amour, il te donne la grâce d'être amour comme lui-même. Vis l'amour dans ta famille. Vis l'amour dans ton couple, bien-aimé. Vis l'amour dans tes relations. Vis l'amour dans tout ce que tu fais, bien-aimé de Dieu. Ainsi, tu feras la joie de ton Père qui est dans les cieux. Vis l'amour, mon frère, ma sœur, c'est beau. Vis l'amour, expérimente cet amour fort. Il va jusqu'à dire, Si le monde m'abandonne, Si tes parents t'abandonnent, Mon amour veille sur toi, Tu vivras. Et si parfois tu tombes, Je suis ton Dieu, je te relève, Voilà pourquoi tu chanteras mon amour. Nous le chante ton Seigneur. Ton amour, ton amour, est toujours plus fort que tout. Oh Seigneur, tout ce qui me reste à faire, c'est encore de te donner ma vie. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore de te consacrer ma famille. Toi, tout ce qui me reste à faire, c'est encore de te consacrer mon mariage, mon enfant. Seigneur, tout ce qui me reste à faire, c'est encore de te consacrer tous les aspects de ma vie. Car tu es celui qui m'a aimé, le premier. Tout ce qui me reste à faire, c'est de te donner ma vie, Jésus. Car tu ne me dois rien, tu as tout fait pour moi. Tu t'es vidé de ton sang sur le bois de la croix. Tu as été maltraité, humilié. Tout cela, Jésus, pour moi. Je me demande, Seigneur, comme le salmiste le déclare, Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu lui voues tant d'amour. Seigneur, tu es fou amoureux de l'homme que je suis. Tu es fou amoureux de nous. Et je te rends grâce devant ce grand amour. Que faire, Seigneur ? Je n'ai rien d'autre à te donner, rien d'autre à t'offrir. Mais je reçois ma vie. Comme ce sacrifice vivant, saint, qu'il te soit agréable. Reçois ma famille. Reçois mon épouse. Reçois mon enfant. Reçois mes amis. Reçois mes collègues. Reçois cette nation, le Sénégal. Reçois tout, Seigneur. Nous voulons te montrer que nous tout aimons. Malgré nos faiblesses, nous t'aimons, Seigneur. Malgré nos faiblesses, nous t'aimons. Et nous voulons être amour comme tu nous le demandes. Oui, ton amour, ton amour est toujours plus fort que tout ce que je pense au Seigneur. Tout ce qui me reste à faire dans ce monde. C'est en corps de toi, fris mon corps, mon âme, mon esprit. Me livrer d'à toi, mon Seigneur et mon Dieu, à jamais. Bien-aimé, demeure dans cet amour. Et que personne ne te fasse penser le contraire. Dieu t'aime. Dors avec cette parole. Dieu t'aime. Marche avec cette parole. Dieu t'aime. Travaille avec cette parole. Dieu t'aime. Que l'ennemi de nos âmes ne te fasse penser le contraire. C'est la vérité. Dieu t'aime. Il est amour. Et il t'appelle à l'amour. Alors demeure dans cet amour tout au long de la journée. Et tous les jours de ta vie. Que ta vie soit amour. Rien d'autre qu'amour. Je te souhaite de passer une excellente et une glorieuse journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501